Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans le ESAB Studio pour vous parler aujourd'hui de la gamme Rebelle et de l'ensemble des fonctionnalités de ces postes à soudés. Si je devais résumer le Rebelle en 3 mots, je dirais portable, intuitif et multiprocédé. La gamme Rebelle vous propose différents modèles en fonction de la puissance que vous souhaitez et des applications que vous avez à réaliser. Commençons par le plus petit et le plus léger de la gamme, avec ses 18 kg, le Rebelle EMP215IC. Ce poste alimenté en 220V monophasé vous permettra de souder en MIG acier alu inox, avec des bobines de 5 kg en diamètre 10 dixièmes, en fil fourré sans gaz, notamment avec le filet ZAB, le Corchil 8, à l'électrode enrobée en diamètre 3,2 sans difficulté et en TIG d'essai. Pour le TIG, je précise qu'il s'agit d'un amorçage au contact et d'une torche à valve. Que vous soyez mécanicien, métallier ou carrossier, ce poste retrouvera sa place dans votre atelier ou sur vos chantiers. Nous continuons avec le Rebelle 235IC. Nous avons un poste plus grand pour accueillir les bobines de 15 à 18 kg en diamètre 300 mm. Il est toujours en monophasé avec un poids de 28 kg sans la bobine. Il a les mêmes fonctionnalités que son petit frère, le 215, mais vous allez pouvoir passer du fil en 1,2 en MIG ou une électrode diamètre 4 à l'électrode enrobée avec toujours le mode TIG d'essai. Nous avons maintenant un poste qui va s'orienter vers les tâches de production tout en gardant la polyvalence des postes rebelles. Ensuite, vous avez le Rebelle 320IC, le plus puissant de la gamme. Vous en avez un à côté de moi. Il a un gabarit et un poids semblable au 235. Nous passons sur une machine en triphasé avec une intensité de 320 ampères. Les fonctionnalités restent les mêmes que pour tous les autres rebelles, mais nous avons un système 4 galets, ce qui nous permet par exemple d'utiliser une torche de 4 mètres pour l'aluminium. Une plus grande plage de réglage et donc la possibilité de souder avec des fils de diamètre plus importants comme des fils fourrés en diamètre 1,4 ou une électrode en diamètre 5. Le 320 est un poste de production multifonction. A noter que ces deux derniers postes, le 320 et le 235, ont toujours le mode TIG DC avec un amorçage au contact, mais qu'il n'y a plus besoin d'une torche à valve puisqu'il y a une électrovanne à l'intérieur du poste dédié au TIG. Et pour finir, nous avons le dernier né de la famille Rebelle, le 205 ACDC. Vous l'avez vu, il est derrière moi, toujours emballé. Patience, nous le déballerons plus tard dans une autre vidéo. Cette machine a le même gabarit et la même puissance qu'un 215, également alimenté en 220 monophasés et son poids est de 25 kg. C'est simple, nous avons pris un Rebelle 215 et nous avons dopé sa fonction TIG avec un amorçage aux fréquences, un mode DC en continu ou en pulsé et un mode AC pour l'aluminium. Un vrai TIG, comme disent certains soudeurs. Ce poste s'adresse à des personnes qui recherchent la vitesse et la productivité d'un MIG, mais qui ont aussi beaucoup de travaux fins à réaliser, comme de la tuyauterie ou de la tollerie. Je pense également aux organismes de formation. C'est une machine simple d'emploi et polyvalente, donc parfaite pour apprendre à souder. Tous les postes sont livrés prêts à souder, vous n'avez plus qu'à le raccorder à votre bouteille de gaz. Il existe également différentes options, comme des chariots 2 roues, des chariots 4 roues ou des commandes à distance au pied pour compléter votre installation. Découvrons maintenant plus en détail le Rebelle. Nous avons ici un Rebelle 320. En façade avant, vous allez avoir votre pupitre de réglage. En dessous, les différentes connexions. La connexion gaz pour la torche TIG. Connexion gâchette ou commande à distance. Le raccord euro pour la torche MIG. Et le câble de changement de polarité. Sur le côté, à l'intérieur du poste, vous avez le système de dévidage à 4 galets. Vous ouvrez comme ceci. Le mode purge du gaz pour régler votre débit de gaz. Avancé du fil. Et sur le capot, différents réglages pour vous permettre de souder rapidement. Et pour finir, à l'arrière du poste, vous avez les deux connexions. Une pour le TIG, une pour le MIG. Qui vous permettent de connecter les deux bouteilles de gaz en même temps. Comme vous pouvez le voir, le Rebelle est assez compact. Et facilement transportable grâce à ses poignées de manutention. Explorons maintenant plus en détail le pupitre de réglage. Quand vous allumez votre machine, voici votre écran d'accueil. Vous avez ici les différents procédés. Comme le Smart MIG. Le MIG manuel. Le fil fourré. L'électrode. Et le TIG. Ainsi que les paramètres de réglage de la machine. Et un guide utilisateur. La technologie Smart MIG est une technologie intelligente. Qui vous permet d'optimiser votre arc électrique. Afin de réduire votre taux de projection. Je sélectionne le mode Smart MIG. Je choisis le diamètre du fil que je veux utiliser. Je choisis ma matière. Acier, alu ou inox. Et je règle ma vitesse du fil. Avec à côté qui s'affiche la plage d'épaisseur à souder. Si je veux affiner mon réglage. Je peux corriger ma tension. En l'augmentant ou en la diminuant. Je peux enregistrer mes paramètres. Avec les 4 mémoires. Je peux aussi modifier mes paramètres complémentaires. Comme la self. Le 2 temps 4 temps. Le pré-gaz. Le post-gaz. L'amorçage doux. Le soudage par points. Et la remontée d'arc. Il me suffit de sélectionner. Et de régler à la durée souhaitée. Au-dessus du mode Smart MIG. Vous avez le MIG traditionnel. Ainsi que le fil fourré. Qui se règle de la même manière. Avec votre vitesse de fil. Et votre tension. Je continue avec le mode électrode. Je peux à présent déconnecter mon câble MIG. Et raccorder mon porte électrode et mon câble de masse. Je règle ici mon intensité. N'oubliez pas que vous avez des guides de paramètres. Dans tous les procédés. Ici en mode électrode. Une plage d'intensité conseillée. En fonction du diamètre. Et du type d'électrode. Les 4 mémoires. Ainsi que les paramètres complémentaires. Avec le mode classique. Ou le mode cellulosique. Le départ à chaud. Pour faciliter votre amorçage. Et l'arc force. Pour la dynamique de l'arc. Une fois que je suis prêt à souder. Je désactive la sécurité. La tension circule. Je peux souder. Et pour finir. Le dernier procédé. Le TIG. Vous avez un guide de branchement. Pour la torche. Je règle mon intensité. Dans les renseignements. Vous allez trouver. En plus des guides de paramètres. Une indication. Sur le 2 temps 4 temps. Ainsi que sur. L'amorçage. Qui se fait. Au contact. Et dans les paramètres complémentaires. Le 2 temps 4 temps. La montée. Et l'avanouissement. Ainsi que le pré. Et le poste gaz. Voilà pour les réglages. Le temps de me changer. Et on se retrouve tout de suite. Pour une démonstration. En Smart MIG. Et en TIG. Et voilà. Pour cette démo. En SMIG. Sur le Rebel 320. Donc. J'ai utilisé. Un fil en 2.50. En 10.10. Avec un gaz. 8% de CO2. Donc. Voici le résultat. En angle. C'est tout simple. J'ai réglé. Donc. L'épaisseur à souder. C'est de la 2 mm. Le cordon est très propre. Avec très peu de projection. Voire aucune projection. Et je me suis laissé tenter. Également. Par. Une petite soudure. En plafond. Sans changer les réglages. Et j'ai également. Obtenu de très bons résultats. Laissez moi un instant. Pour installer la torche TIG. Et on se retrouve tout de suite. Pour la suite de la démo. Pour cette démo. En TIG. Ce n'est pas le soudage. Qui va nous intéresser. Mais l'amorçage. Le Rebel 320. A un amorçage. Au contact. Sachez que dans certaines situations. L'amorçage. Haute fréquence. Est interdit. Par exemple. Si vous avez beaucoup d'appareils électroniques. Autour de vous. L'amorçage au contact. C'est très simple. Ça ne se craque pas. Comme une allumette. Un tungsten. Il suffit. De. Poser la pointe. Sur votre pièce. D'appuyer sur la gâchette. Et. De relever légèrement. La buse. Pour que l'arc électrique. S'amorce. Je vais vous montrer. Je pose. J'appuie. Et je relève. Très facile. Mon tungsten est encore en bon état. Pas besoin de l'apputer. Je peux continuer à souder. Et voilà. Pour ces vidéos. Sur le rebelle. J'espère qu'elle aura répondu. A vos questions. N'hésitez pas. A nous contacter. Et d'aller visiter. Notre site internet. Si vous voulez plus de précisions. Sur ces machines. Et moi je vous dis à bientôt. Pour de futures vidéos.